Il nous a montré le chemin, nous n'avons qu'à refaire ce chemin dans le sens contraire. Et on peut parler là-dessus encore, mais il me reste très peu de temps. Nous devons juste faire le chemin qu'il a fait. Lui, il est parti du tabernacle, du Saint des Saints, et il est venu jusqu'à nous. Mais nous, nous partons, hallelujah, de là où nous sommes. Lui, il est parti du Saint des Saints. Quand tu regardes le tabernacle, c'était le lier de Saint, là où il y avait l'hôtel de parfum, la table avec le pain et le chandelier. Après tu sortais, il y avait la cuve d'airain, là où il y a l'eau pour se laver. Et après tu continuais, il y avait l'hôtel de sacrifice, là où on tuait le sacrifice. Lui, il est parti de là, il est revenu, il est venu là où nous sommes. Mais nous, nous partons de là où nous sommes. Nous commençons par l'hôtel de sacrifice, qui est notre répentance. Nous devons nous répentir. Si tu veux être là ce jour-là, tu dois te répentir. Après, la répentance, si nous avançons, il y a la cuve d'airain qui est là. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour les paroles de nos péchés, si nous voulons être là ce jour-là. Et après le baptême, au nom de Jésus, nous entrons dans ces lieux d'adoration où nous prions. Si nous adorons, allélui. Et vous avez remarqué que dans le lieu saint, c'est tout un culte. Il y a le chandelier qui est notre vie, le témoignage. Il y a le pain qui est le type de la parole de Dieu. Il y a le terre de l'encens, qui est le type de nos prières. Et si nous menons ce vie, il va nous donner son Saint-Esprit. Et nous allons entrer dans les lieux très saints, dans sa présence. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes dans sa présence. Quand nous avons le Saint-Esprit, alléluia, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Il habite dans ce temple. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Vous devenez littéralement l'arche de l'Alliance. Parce que la présence de Dieu se manifeste dans chacun de nous. Laissez-moi vous dire, si nous voulons être là ce jour-là, nous devons faire cette marche. Je dois me répentir, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est important le nom. Tu dis, mais j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je dis, non, la Bible dit, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Tu crois ? Tu dis, mais pourquoi ? Un baptême, c'est un baptême. Non, 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 non. Ce n'est pas la démocratie. Rappelez-vous, ce n'est pas la démocratie. On ne va pas faire un débat d'idées. On va lire ce que la parole de Dieu nous demande. Et on va faire ce qu'il nous demande. Je dis, allez-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On peut élaborer là-dessus si vous n'êtes pas convaincus. Mais après le baptême, c'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Et l'eau est chaude en passant. L'eau est vraiment, vraiment confortable. Si tu veux te faire baptiser, aujourd'hui c'est le jour. Il ne peut pas y avoir d'ailleurs jour. L'eau est tellement douce. Hallelujah. On va s'élever tous ensemble. On va s'élever tous ensemble. Mais...